Tu es responsable produits et solutions pour la société Calypse, et d'ailleurs c'est toi à ce titre qui a la casquette de concepteur de la solution médicale avec C-A-L majuscule comme Calypse, la société pour laquelle tu travailles, et qui est en fait une solution dithyrambique qui a pour but d'aider les décideurs, alors soit en cabinet de médecin, soit en centre médical, soit carrément dans des hôpitaux ou des cliniques, à trouver plus rapidement l'information basée sur les données relevantes qui leur permet de prendre les meilleures décisions. Ça fait 20 ans que Calypse transforme les données afin qu'elles soient des informations tangibles pour les décideurs, alors j'ai envie de dire, d'industrie, d'écosystème, plutôt business, et sauf erreur, ça fait une dizaine d'années qu'il y a un virage qui a été pris du côté médical. Toi, avant ça, tu as eu des expériences dans d'autres écosystèmes, comme par exemple les télécoms, moi ce que je me demandais, c'est comment on décide d'un virage tel que celui-ci, celui du médical, quand on a déjà grosso modo 10 ans de data dans les dents ? Tu t'en rappelles ? Oui, bien sûr. Comme tu l'as très justement dit, ça fait 20 ans que Calypse est spécialiste de la donnée. Alors au début, on faisait la BI classique, je ne vais pas lire à la grand-papa, mais quasi, ça fait quand même 20 ans qu'on était à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. On répondait principalement aux besoins des clients, donc les clients nous sollicitaient pour faire un certain nombre de choses, et puis ensuite, en fonction de ça, on créait les rapports, comme il disait, les rapports business intelligence, qui leur permettaient a priori de prendre des bonnes décisions. Alors je dis a priori parce qu'il y a encore une culture entre l'extraction, la génération des indicateurs et la prise de décision, mais ça, c'est un autre débat. Et au fur et à mesure de nos pérégrinations, on s'est retrouvés à, disons, rencontrer des cliniques, d'abord des cliniques bien placées, je ne vais pas les citer, mais disons des gens qui avaient déjà un certain renom, avec un certain volume et qui avaient des problèmes assez simples, comment arriver à extraire des données de bases de données qui étaient relativement assez complexes. Et puis, la première fois, on l'a fait sur mesure, la deuxième fois, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième clinique qui voulait plus ou moins la même chose, donc on a essayé plus ou moins de répercuter ce qu'on avait appris la première fois, puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes demandes qui venaient, et c'est comme ça qu'au bout de cinq ans, on a décidé de faire le dirage et de créer carrément des packages prêts à l'emploi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vais te présenter une version plutôt orientée sur les centres médicaux basés sur un ERP bien connu, mais je crois que tu pourras en faire un petit peu mieux la description après. Tout à fait, parce que je voulais ajouter que de fil en aiguille, ça fait avoir plus de 30 établissements entre cliniques, hôpitaux, centres médicaux, même EMS en Suisse, qui ont fait appel aux services de Calypse. C'est des services qui ont été utiles également en Europe. On a parlé de vous jusqu'au téléjournal de France 2 cette année, France 2 que j'ai suivi, une fois n'est pas coutume, à la télévision. J'avais envie de faire un focus sur quelque chose que tu peux nous montrer, et je pense que le public pourra bien comprendre. Pourquoi ? Parce que parmi la suite de solutions que vous avez appelées tout simplement médicales, il y en a une qui est dédiée aux Medical Centers. Donc c'est ces centres qui sont plutôt urbains, qui parfois proposent en fait une section urgence à laquelle on peut aller. Moi qui suis un bon Lausannois, qui est au plein milieu de la Suisse romande, je pourrais citer Vidimed pour en citer un qui est vraiment très très connu dans la ville de Lausanne, mais c'est des structures qui sont vraiment existantes dans absolument toutes les villes d'Europe. Et je suis tenté de dire qu'il y a également ces cabinets de médecins, qui regroupent deux à cinq médecins d'une manière générale, et qui peuvent être nécessiteux de solutions pour pouvoir mieux analyser la data. Vous vous rappelez lors du précédent épisode qu'on a eu avec Creighton Engler, c'était l'épisode 004 de ClickClack. On avait fait justement l'emphase sur l'importance de l'interfaçage entre ClickSense, pour la partie data, et le suivi, le pilotage des opérations que permet un ERP. ERP, ça veut dire Enterprise Resources Planning, donc le planning des ressources en entreprise. Et puis cet interfaçage qui permet, en tout cas qui permet à Reto d'avoir des warnings. Quand lui, il a besoin de malte pour produire sa bière, il reçoit un warning sur la solution ClickSense, qui lui permet, en l'occurrence, de savoir que bientôt, il va devoir repasser une commande de malte. Eh bien, pour le médical, c'est pareil, sauf qu'on change d'écosystème, on change de cas de figure, mais dans ce cas-là, l'ERP, c'est Mediway, en tout cas pour la Suisse, un logiciel qui a été développé par l'éditeur Logival, qui a une référence sur le territoire, en tout cas pour une proportion significative des cabinets et des centres médicaux. Et puis, il s'articule autour de trois dimensions, je m'arrêterai peut-être là, avant de laisser place à ta démo, Karim, ces trois dimensions opérationnelles que sont le dossier médical du patient. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de très sensible, avec des infos confidentielles, et qu'on va peut-être, en très grande partie, laisser de côté, pour ces raisons de données sensibles, les agendas des ressources, autant médecins que parfois, voilà, un scan, s'il faut faire un scan ou une radio. Et puis finalement, la facturation, la facturation des prestations médicales, qui est une autre réalité assez importante, alors pour les médecins, mais aussi pour les assurances. Et je crois que c'est autour de ces dimensions, en fait, que vous avez créé une application dans ClixSense, et puis qui permet, alors, autant aux gestionnaires de ces centres médicaux, et pourquoi pas aux médecins, il y a des médecins indépendants qui sont rassemblés dans ces cabinets médicaux, qui permettent de mieux driver leur activité. Je me trompe ? Absolument. Non, non, c'est tout à fait très bien résumé. Donc, en effet, oui, aujourd'hui, on fera un focus sur les centres médicaux, principalement les centres médicaux qui offrent un plateau technique, donc des prestations à des médecins indépendants ou salariés, mais en général indépendants, qui, en fin de compte, bénéficient des prestations offertes par ces centres médicaux. Il faut que tu expliques ce que c'est qu'un plateau technique, Karim. Exactement, j'y ai arrivé. Donc, on va s'imaginer un centre médical qui propose un desk à l'accueil, un laboratoire d'analyse, probablement un système de radio, différents centres de consultation, donc des box de consultation, probablement un service de secrétariat, un service de facturation, des parkings, du café, enfin, tout ce qui fait qu'à la fin, le médecin arrive, il a une clé, il ouvre sa porte, et puis il peut directement travailler, tout le reste étant assuré par ce centre médical qui lui offre donc ces prestations-là. À se demander d'ailleurs qui, à la fin, est client de qui, on voit bien que le patient est client du médecin, et ensuite, on voit bien que le médecin est client du centre médical. Et le centre médical facture le patient et ensuite partage les revenus avec le médecin. Ça, c'est un petit peu l'idée. Donc ici, le patient n'est pas le centre du problème, le problème ici, c'est la prestation en tant que telle offerte par le centre médical vers le médecin. Et la deuxième problématique, c'est les prestations du médecin envers le patient et comment celles-ci sont rémunérées et comment le partage est fait. Est-ce que vous montrez tout ça en images ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et puis, je voulais juste, avant de commencer la démonstration, rappeler que bon, là, Médical est une solution qui a un spectre beaucoup plus large. On va juste se focaliser sur les centres médicaux. J'espère pouvoir montrer un peu plus sur les parties hôpitaux et cliniques. Donc là, on est vraiment dans un centre médical. J'allais y venir, en fait, Karim, parce que la partie urgence est vraiment très intéressante. Elle ne concerne pas tous les centres médicaux, mais quand même une bonne partie. Et puis, en fait, je la trouve tellement intéressante que j'ai pensé qu'on y reviendrait en 2021. Je sais que vous avez travaillé sur l'aspect flux provenant des urgences et que vous avez intégré une partie prédiction dans la section urgence. Je pense que ça fait un sujet tellement intéressant qu'on va se le mettre de côté pour 2021. Je te demanderai ton agenda à toi dans le courant ou dans le début de l'année prochaine. Donc là, on va peut-être rester sur les activités, entre guillemets, standards du centre médical. Et puis, je me réjouis de nous montrer, que tu nous montres, en fait, ces sheets hautes en couleurs. Tout à fait. Donc, je rappelle à notre public, juste en 30 secondes de plus, que vous pouvez retrouver, si vous êtes en train d'écouter le podcast audio, le podcast vidéo sur la page YouTube de Calypse. Donc, toutes les choses que Karim va vous décrire, c'est fait en images et c'est quand même beaucoup plus simple avec l'image. Et surtout, bien plus facile à comprendre. OK, donc d'abord, quelques mots sur l'interface. Donc, on est dans une interface Clipsense, je dirais, dans sa plus belle forme. Donc, on bénéficie de toute la puissance du moteur Clipsense, que ce soit en termes d'affichage, que ce soit en termes de gestion du modèle de données sous-jacent. Donc, on a choisi cet outil parce que, d'abord, il est très fiable, que ce soit en termes de disponibilité, mais aussi en termes de capacité de calcul. Et nous, en ayant fait pas mal de comparatifs entre les différents outils, il s'avère que Clipsense est de loin, en tout cas selon nos conclusions, dont on peut retrouver une partie dans nos blogs, d'ailleurs sur notre site, s'avère être de loin le plus efficient. Donc, on n'a pas cherché à customiser cette interface. On l'utilise vraiment comme elle nous l'est présentée. Et puis, tout ce qu'on a fait, par contre, c'est avoir une réflexion de fond sur la présentation des informations. Ça, par contre, c'est notre savoir-faire. Et on a volontairement restreint les informations selon un mécanisme assez simple, en tout cas une présentation relativement assez, je dirais, codifiée. On a en haut des indicateurs. Et chaque indicateur fait appel à des listes sous-jacentes. Je vous montrerai ça après. Ensuite, on a des parties plus visuelles, donc plus graphiques, qui permettent de pouvoir appréhender une situation. Alors, je reviendrai après sur cette partie-là. Et à la fin, une zone de navigation. On peut passer d'une prestation, en tout cas d'une zone à une autre. Une question, Karim. Sof Erreur, tu as déjà posé des filtres pour rappeler ce qu'on avait vu avec Michael Monet. Vous vous rappelez quand on parlait du périmètre, de ce qu'on est en train d'observer. Là, typiquement, sur le type de chiffre d'affaires, on est sur des valeurs encaissées plutôt que facturées. C'est visible dans le coin en haut à gauche. On est sur l'année 2020 et sur le mois de décembre. Donc là, on a une vue sur ce qui se serait passé au mois de décembre de cette année, en sachant qu'on est sur une démo et sur des personnes, autant médecins que patients, qui sont fictifs. Donc, c'est un centre médical qui n'existe pas vraiment. Non, en effet. Mais absolument. Et on bénéficie de toute la puissance de ces systèmes de filtrage qui nous permettent évidemment de pouvoir comparer des années, des mois ensemble. Je pourrais très bien prendre ici deux années plutôt qu'une seule. Et automatiquement, le système est mis à jour. Mais on va, juste pour le principe de compréhension, on va essayer de s'en tenir à un mois. Donc oui, c'est un centre médical fictif où on a essayé de garder une certaine cohérence dans les données. Maintenant, ça reste toujours des données de démonstration. Et donc, s'il n'y a aucun intérêt à essayer de chercher des informations qui seraient confidentielles, il n'y en a pas. Alors, le principe est simple. Donc, quand on est… Alors, on se met dans la peau d'un responsable de centre médical, donc un directeur, un gestionnaire principalement, qui pourrait être un CFO par ailleurs, mais qui peut être aussi le CEO. En tout cas, quelqu'un qui se pose une question simple, c'est est-ce que mon centre médical est-il rentable ? Est-ce que mon centre médical est rentable ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Et quelles seraient les actions que je pourrais entreprendre si je devais constater qu'il ne l'était pas ? Donc, la première chose qu'on va regarder ou qu'il va regarder, et c'est pour ça qu'on commence toujours… Alors, en général, il y a une réflexion d'ergonomie entre les informations qui sont au centre et les informations qui sont sur les côtés. On est bien d'accord. C'est pour ça que si vous regardez les informations principales au centre de l'écran, c'est le temps d'occupation des cabinets. C'est clé. Ça veut dire que si ces cabinets sont occupés, ça sous-entend qu'il y a du travail et le chiffre d'affaires. Alors là, on a mis l'encaissé parce que c'est le nerf de la guerre, mais je pourrais très bien mettre le facturé ou le saisie, qui n'est pas tout à fait pareil, vous avez pu voir. Le saisie, c'est évidemment ce qui a été saisi, mais qui n'a pas encore été facturé et qui reste encore à encaisser. Le facturé, c'est bien entendu celui qui a été saisi, qui a été facturé, mais qui n'a pas été encaissé. Et puis l'encaissé, forcément, c'est ce qui est rentré dans la poche. Et en général, c'est le chiffre d'affaires qui provient des mois précédents. Alors, par défaut, on arrive sur l'encaissé avec le taux d'occupation avec les répartitions du tarif par chiffre d'affaires encaissés. Donc, c'est les tarifs TARMED. Ça permet ensuite d'avoir tout de suite une vue. On voit que le principal contributeur, c'est la LAMAL, ce qui est tout à fait standard. Ensuite, sur les côtés, on voit que le taux d'occupation, certes, mais rendez-vous avec patients, ça, c'est très important. Parce que si les gens occupent mes cabinets, mais qu'en fin de compte, ils ne font rien, il n'y a pas de patients, c'est déjà un gros souci. On est déjà sur un cabinet d'une certaine taille, là, avec par exemple 1450 rendez-vous patients sur un mois. C'est un bon cabinet. On peut même voir, d'ailleurs, que grosso modo, il y a environ… Voilà, ça, c'est tous les… Il y a… En gros, on a… Non, non, on va vous donner ça tout de suite. On a 17 médecins et 5 thérapeutes. Voilà. Alors, en général, c'est une des informations auxquelles un responsable de centre médical est totalement, comment dire, conscient. C'est le nombre de médecins qu'il a engagés, avec qui il travaille, et le nombre de thérapeutes avec qui il travaille. Donc, ce n'est pas une information clé, pour le coup. Mais oui, en effet, il y a 1450 rendez-vous avec patients, et on voit que tout de suite, vous avez vu, enfin, tu as vu en quelques clics, que j'ai pu accéder à un certain nombre d'informations. Alors, pour le coup, ici, j'ai tout de suite eu accès. Alors, j'ai des rendez-vous avec patients, sans patients, les rendez-vous manqués, les rendez-vous annulés, les rendez-vous hors catégorie, très importants. J'en parlerai après. Mais grosso modo, pour chaque rendez-vous, je vois que je suis capable de sélectionner, par exemple, ce rendez-vous-là. Je vais prendre, disons, celui-ci. Voilà. Donc, j'ai pris le rendez-vous qui s'est passé à 16h30. Donc, on va prendre le 16 du 12. Donc, le 16 du 12, il y a eu trois rendez-vous à 16h30 qui ont été faits par le docteur Freud, le docteur Charcot, le docteur Dugos, tous en dermatologie, dont la durée moyenne, en gros, a duré, on voit qu'il y en a un qui a duré 15 minutes, l'autre à peu près 30 minutes, le troisième a duré un peu plus, 15 minutes. On a le type de rendez-vous, les factures. Donc, il y a eu deux factures qui ont été faites. Ça concerne trois patients différents. Et on voit qu'en tout, le taux de présence contractuel, alors ça, c'est très important, c'est qu'il y a, pour chaque médecin, un taux de présence qui est contractuel et un taux de présence constaté. Donc, si maintenant, juste pour revenir sur ces principes de filtre, et ça, c'est la force de ClickSense, vous avez vu, j'ai très vite choisi une information extrêmement limitée. Et quand je reviens sur mes KPIs, automatiquement, je vois qu'en encaissé, je n'ai rien eu. En facturé, je n'ai rien eu. Et en saisie, je vois que j'ai eu 697 francs. Donc, je sais déjà que le 16 juillet 12, il y a eu trois rendez-vous qui m'ont occupé 10 % de mes cabinets. Donc, en gros, trois cabinets pendant une heure à tout casser et que j'ai eu pour 697 francs de chiffre d'affaires. Et ça, c'est excessivement avec un ERP classique, que ce soit Medioui ou n'importe qui d'autre, c'est très complexe d'avoir un autre genre d'information comme ça en quelques secondes. Mais revenons à notre présentation. Donc, oui, 1450 patients, déjà un joli mois. Alors, un taux de présence de 122 %, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire que les gens sont restés plus longtemps que ce qu'ils auraient dû. Donc, on voit qu'en gros, il y a un taux d'efficience qui est supérieur. Ça veut dire que maintenant, on est au mois de décembre, peut-être qu'ils ont essayé de caler un maximum de rendez-vous. Et si on regarde, si je reviens sur mes mes taux d'occupation, mes taux de présence, si je prends pour chacun des médecins, je peux savoir à quel moment il a commencé. Donc, prenons par exemple le 7 du 12. On voit qu'il y a un certain nombre de médecins qui ont commencé à minuit et qui ont commencé à 9h30 et qui ont fini à 18h30. Donc, ils ont annoncé 9h. Ils ont été présents à 9h30. Celui-là, en tout cas, le docteur Charcot, si je prends celui-ci. Donc, il a commencé à 9h30, il a fini à 18h30. Normalement, il devait faire 9h, il a fait 9h30, donc il y a un delta de 30 minutes. Et puis, on voit que d'office, ces 30 minutes viennent se rajouter sur le taux de présence. Et ce genre de choses, c'est très important parce qu'entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, ça permet tout de suite aux responsables du centre médical de se dire, « Bon, mais moi, j'ai des médecins, par exemple, qui sont avec des taux contractuels. » Alors, je vais revenir sur mes KPI et on va tout de suite regarder ça ici. Ah non, ce n'est pas celui-là. Il y a quelqu'un. C'est celui-ci. Voilà. Donc, si je prends mes médecins, donc, je reviens sur mon docteur Charcot qui était, qui était, qui était, qui était, je viens de se finir. super grave, je vais retrouver mon cas pour en prenant celui-ci. Donc, on voit que c'est un dermatologue. Lui, il a une présence contractuelle de 25 %. Il est actif. On partage avec lui 60 % du chiffre d'affaires et il a un cabinet attitré qui est le E01. et ça, c'est pour chaque médecin et ensuite de calculer différentes informations qui nous permettent ensuite de définir si un médecin est effectivement là, le nécessaire, ou s'il n'est pas là et du coup, de prendre les actions qui s'imposent. Toujours là encore dans le principe de base, donc, les chiffres d'affaires, le taux d'occupation, alors, le taux de présence et le taux d'occupation, évidemment, c'est le taux d'occupation de nos médecins sur site. Donc, il y a un taux de présence en tant que physique et le taux d'occupation face à un client. Et ça, c'est un patient, pardon. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, si j'ai un taux d'occupation dans les cabinets, mais un taux d'occupation face à un client qui est, disons, à des chiffres un peu inférieurs, ça ne veut pas dire que le docteur n'est pas face à un patient. Il y a pas mal de rendez-vous qui se font sans les patients ou qui se font par téléphone. Tu parles de temps facturable, en fait. Exactement. Et on voit ici, d'ailleurs, sur les 2000 rendez-vous planifiés, toujours sur le mois de décembre, il y a 1450 rendez-vous avec patients. En fin de compte, il y avait 2000 rendez-vous planifiés, 347 sans patients, 51 rendez-vous manqués. Là, pour le coup, encore une fois, même si c'est une démo, c'est là où ça devient intéressant de voir, est-ce que je rentre dans des mécaniques de rappel de rendez-vous, d'envoi d'SMS pour faire en sorte que les no-shows soient le plus bas possible. Six rendez-vous annulés et on voit qu'il y a eu 218 rendez-vous hors catégorie. Alors, le principe des rendez-vous hors catégorie, ce sont en général certains médecins et comme ce sont des médecins indépendants, ils ont tendance un petit peu à faire ce qu'ils veulent et c'est important d'essayer de respecter cette flexibilité, cette agilité qu'ils demandent. On ne peut pas imposer une certaine façon de travailler à des médecins qui ont l'habitude de faire les choses comme ci ou comme ça. Donc, on garde cette flexibilité-là. En fait, beaucoup de médecins utilisent les rendez-vous hors catégorie pour planifier des tâches. Peut-être qu'ils vont mettre quatre rendez-vous le matin de dix minutes chacun où ils vont, par exemple, étudier un dossier avant même que le patient arrive. Écoute du rendez-vous sans patient, Karim. C'est quoi la différence ? Le rendez-vous sans patient, c'est un rendez-vous par téléphone. C'est-à-dire que le patient n'est pas venu sur site et il a juste téléphoné au docteur. Alors, dans l'agenda, c'est acté parce qu'il y a une facturation évidemment qui va derrière et on peut voir que si je prends la liste des rendez-vous, quand je prends des rendez-vous sans patient, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai évidemment un rendez-vous qui a été défini, j'ai un praticien, j'ai une spécialité, c'est simplement que le patient ne s'est pas présenté, c'est tout. Et on fait une distinction entre avec patient, donc quand le patient est physiquement là et le rendez-vous sans patient où là, c'est principalement une intervention téléphone. Qu'est-ce que tu peux encore nous montrer d'intéressant en cinq minutes, Karim ? Parce que j'ai l'impression que dans ton sac à malice, il y a encore pas mal d'infos, mais que le temps pourrait nous manquer. Alors, en effet, en cinq minutes, ça va être chouette. L'autre information clé, c'est le taux de perte et on voit, alors pour le coup, même si c'est une démonstration, il s'avère que c'est en général avéré, les centres médicaux ont des taux de perte relativement assez faibles. Les informations qu'on peut voir ici, par exemple, dans les factures annulées ou les frais de rappel, en général, les factures annulées sont des factures soit sur lesquelles on a effectivement décidé simplement d'annuler la prestation et dans les pertes consenties, en général, ce sont des frais de rappel qu'on met de côté. Donc, c'est pourquoi, en fin de compte, ils ont un taux de perte qui est relativement bas ? Parce que l'assurance maladie, simplement, paye et que c'est un bon business et que manifestement, ça fonctionne bien. C'est un business sûr. Je ne sais pas s'il est bon, mais il est assez sûr. Il est assez sûr, en effet. En tout cas, quoi qu'il en soit, en tant que directeur d'un centre médical, tout de suite, avec ce genre d'informations, quelques clics, j'ai des réponses à mes questions. Je peux me consacrer, je peux avoir une vue sur une semaine, je peux avoir une vue sur une journée en disant, je veux maintenant le chiffre d'affaires de tous les mercredis, comment ça se comporte le mercredi. Je peux aussi revenir à des choses en me disant, tiens, c'est marrant, mais sur ma semaine, je vois que c'est plutôt le mardi, le mercredi où je suis plus actif. Je vois que sur les trois dernières semaines, la semaine 50 était une semaine assez active. Comme on a vu, on a une vue aussi sur les rendez-vous. Donc, tous les rendez-vous, les rendez-vous sur les médecins, je peux voir pour chaque médecin une comparaison entre l'année précédente et l'année actuelle. Je vois qu'il y a certains médecins qui ont fait plus, d'autres un peu moins. Je vois sur la semaine des consultations, donc un semainier, je vois comment ça fonctionne par rapport à 2019-2020. Je vois que le lundi, en général, j'étais bon en 2019, mais beaucoup moins bon en 2020. Merci le Covid. Ça a dû avoir une petite influence, mais en fait, on voit que le mardi, le mercredi, ça n'a pas eu tellement d'influence. Donc, manifestement, il se passe quelque chose le lundi. En grattant un peu, on va vite se rendre compte qu'en fait, c'est parce que le taux de présence des médecins a chuté le lundi et qu'il s'est plutôt concentré sur le mardi et le mercredi. C'est aussi bête que ça. Sur les séances, on fait une distinction entre les consultations pour les médecins et les séances pour les thérapeutes. On voit que typiquement, en 2020, et surtout pendant le mois de décembre, tous mes thérapeutes ont été quasiment inactifs. Ce qui, là, par contre, est lié au Covid. Si maintenant, je regarde le niveau des praticiens, pour chaque praticien, j'ai le chiffre d'affaires global par jour en tant que centre médical, mais je peux choisir évidemment un docteur en particulier et je vois que par jour, il génère 894. Par rendez-vous, il fait 152, qu'il a un taux de facturation d'à peu près 50 %. Et là, je pourrais me poser des questions. Il y a un taux d'éloquissement de 78 %. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Là aussi, je peux me poser des questions. Actuellement, il y a 8159 francs qui sont dehors et que peut-être que je devrais aller rechercher. Je vois qu'en général, les gens mettent 23 jours à payer, ces gens-là. Mais si maintenant, je choisis un autre médecin, le docteur Doug Rose, par exemple, je vois que lui, il encaisse bien. En fait, c'est trompeur parce que le taux d'encaissement, ça veut dire qu'il encaisse souvent en retard et que le mois en cours, j'encaisse le mois en cours plus des mois qui sont précédents. Mais je vois qu'il a un meilleur chiffre d'affaires et puis qu'il a un taux de paiement, un délai de paiement de ses patients qui sont particulièrement bons. Par contre, il y a 14 000 francs dehors. Et si je regarde ses patients, je vois que ses patients, il a 321 patients qu'il a à peu près, avec eux, il génère à peu près un rendez-vous par patient, ce qui n'est pas génial. Si j'étais toujours dans cette optique de responsable d'un centre médical, je préférais qu'il en fasse un peu plus. Sachant que le docteur Doug Rose, si je regarde bien sa spécialité, c'est un dermatologue. Donc, on pourrait se dire, tiens, dermatologue, quand même, peut-être un peu mieux. Je vois que c'est plutôt des femmes qui ont à peu près 40 ans, qui a une partie, enfin, c'est plutôt des femmes, mais il y a quand même des hommes. Je vois qu'en fait, la moyenne d'âge se situe entre 28 et 50 ans. Je vois que c'est principalement Assura, les clients sont principalement des clients Assura, mais pas que. Je vois qu'ils sont répartis sur un certain nombre, la région de tous ces clients et que certains, les poutes couleurs, c'est des informations liées justement au délai de paiement. Mais on pourrait mettre d'autres informations, typiquement sur les pathologies, un champ de choses comme ça, mais pour des raisons de confidentialité, on ne le montre pas. Je peux aussi me consacrer uniquement sur le centre de l'occupation. Alors, il est souvent plus longtemps dans le centre médical que ce qu'il devrait faire. Typiquement, rappelez-vous, j'avais montré cette histoire d'annoncer 9 heures qui est présent. Lui, en l'occurrence, on voit que, si on regarde sa liste de présence, il est souvent, je vois qu'il y a 5h45 de Delta au mois de décembre, donc il est plus souvent là que nécessaire. Mais bon, à la limite, pourquoi pas ? Il a sûrement des bonnes raisons. Par contre, il reste très longtemps avec un patient, ça c'est très bien, donc 96%, donc la plupart du temps il est face à un patient. Il a fait 330 clients de consultation et on voit que, par rapport entre son taux de présence et son taux d'occupation, on voit qu'il est quand même très, très, je dirais, actif et qu'il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire s'occuper des patients. C'est intéressant aussi de constater, c'est que si on regarde maintenant le décompte du CA, donc on peut tout de suite voir, il a fait 29 000 au mois de décembre de cette année, on a retiré un certain nombre de choses, donc tout ça s'est calculé automatiquement, on peut voir le détail des déductions complètes et puis à la fin, il y a 16 000 francs qui sont versés à ce monsieur et puis nous, en tant que responsable, on gagne 13 000 francs. Et ça, ça peut être fait pour un médecin, mais ça peut être fait pour tous les médecins et tout de suite, j'ai ma vue complète et ma répartition. Évidemment, à partir de là, je vais générer automatiquement un rapport qui va pouvoir être envoyé directement au médecin et le médecin a le décompte complet de tout son chiffre d'affaires, de toutes les déductions et puis, ce qu'on a pu voir avec tous les clients qui utilisent notre solution, c'est que ça a simplifié le dialogue et fluidifié le dialogue entre, je dirais, la direction qui a une vision très chiffre d'affaires et le médecin ou le praticien ou le thérapeute qui certes se focalise sur les patients, mais on prend même un œil sur le chiffre d'affaires histoire de ne pas se retrouver gros gens comme devant. On est au centime près et on est exact au centime près. On peut dire que c'est une affaire rondement menée, un minuscule débordement de deux minutes. On va dire que là, tu es pile poil dans les temps, Karim. Tu sais, moi, ce qui m'a impressionné à travers le tour que tu viens de faire de l'application Medical Center qui s'appuie en fait sur les données qui proviennent de l'ARP Mediway, c'est la conjonction des dimensions. On a pas mal commencé sur des KPIs en lien avec le nombre de rendez-vous. À un moment donné, on voyait la pyramide des âges ou la répartition entre hommes et femmes qui là sont clairement des données qui viennent des données patients, mais des données qui ne sont pas encore sensibles à ce stade, mais qui aident à une compréhension sur finalement quels sont les âges qui sont mieux ou les sexes qui sont plus souvent on va dire gérés côté médecin A versus médecin B. Tout l'aspect facturation qui me semble extrêmement bien décrit, qui permet vraiment d'avoir une vue et un pilotage sur l'aspect financier qui est sensible pour tout type d'organisation. Donc vraiment un grand merci pour ce tour d'horizon. Tu peux couper là le partage d'écran de vous retrouver tous l'année prochaine. Merci encore Karim et à l'année prochaine. Merci Marco, à l'année prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada